Tu vas sûrement me dire, mais avec quoi elle vient, elle ? Et pourtant, il y a bien une connexion entre Bleach et Hell's Paradise. Tu sais ce que c'est, toi ? Non ? Non ? Abonne-toi ! Hell's Paradise du Kokuraku est la dernière adaptation en animé de l'un des trois mangas nouvelle génération issus du Shonen Jump et qui forment ce qu'on appelle le Dark Trio du Studio Mappa avec Tushu So Kaisen et Chainsaw Man. Et je rappelle que Bleach fait lui-même partie d'une triade mythique de Shonen Jump appelée The Big Tree, dans lequel on retrouve également Naruto et One Piece. Ce qui différencie le Dark Trio du Big Tree, ce sont les thématiques plus sombres et des visuels plus gores. Et en 2017 et adapté en animé en 2023, Hell's Paradise est un manga d'action fantastique dans lequel on suit Gabimaru, un criminel condamné à mort qui semble pourtant incapable de mourir. On lui propose à marcher, se rendre sur une île mystérieuse avec d'autres condamnés et leurs bourreaux pour en ramener les lexirs de vie. Si l'île paraît au premier abord luxuriante et paradisiaque, il ne faut pas longtemps à nos protagonistes pour découvrir que ces apparences sont trompeuses et qu'ils sont en réalité. Ils voient vite la nature se retourner contre eux et la faune n'a visiblement qu'un seul but, les tuer. On va retrouver tout un tas de monstres, de créatures géantes, mais aussi des insectes difformes et surtout, des papillons. Et comme dans Bleach, ces papillons ne sont pas tout à fait anodins, ils cachent une signification sinistre derrière leur jolie apparence et leur étrange visage humain avec un sourire bien creepy. Si l'un d'entre eux te pique des sons d'art, bah c'est la mort assurée. Dans Bleach, les papillons qu'on appelle Jigokucho, ou papillons des enfers, sont des messagers et des guides des Shinigamis entre le monde de l'au-delà et celui des vivants. Ils ne sont visibles que par ceux dotés d'un nom spirituel, qu'on en découvre d'ailleurs dès le premier épisode avec l'arrivée de Luca dans la chambre d'Ishigo. Durant toute la saga, on pourra retrouver ces Jigokucho représentés dans des motifs ou même dans les uniformes des Shinigamis qui ressemblent étrangement aux ailes de ces papillons noirs lorsqu'ils se déplacent dans l'air. Alors, retrouver le papillon lié à la thématique de la mort dans les animés et mangas n'a rien d'étonnant. Dans la culture japonaise, les papillons en sont un symbole. Ils représentent les âmes des vivants et des défunts et les messagers de la mort. Si l'un d'entre eux rentre dans ta maison, c'est souvent mauvais présage qui annonce la mort d'un proche. Alors, pense peut-être à fermer tes fenêtres. Mais ils peuvent aussi signifier la transformation et le renouveau. Que ce soit l'état physique ou émotionnel, ils nous rappellent que la beauté peut toujours survenir dans les moments les plus difficiles. C'est d'ailleurs ce qui se passe dans Hell's Paradise puisque les humains qui se font piquer par les papillons meurent et se retrouvent métamorphosés en plantes, en très jolies plantes. C'est un symbole vraiment populaire au Japon. Ils sont peints ou sculptés pour signifier la fragilité et la beauté de la vie et on les retrouve dans un tas d'œuvres. Même aujourd'hui, les papillons sont toujours aussi populaires et continuent à être représentés dans les mangas et animés qui ont des thèmes plus sombres liés à la mort. Comme dans Hell Girl, où la vengeresse Enma Ai est associée à un papillon bleu. Elle en a d'ailleurs l'apparence lorsqu'elle est dans Yuzuki pour la posséder et ainsi la transformer. On peut citer le culte Holik, un manga tournant autour des thèmes des esprits et de la communication avec les morts, dans lesquels les papillons sont un élément clé du visuel. On les retrouve partout jusqu'au nœud des kimono de Yuko. Bien entendu, si les papillons sont souvent utilisés pour leur symbolique funeste, ils sont en réalité un symbole complexe qui peut aussi avoir des significations plus positives. Mais il faut dire que les mangas et les animés aiment surtout jouer sur leur beauté trompeuse et leur rapport à la mort, ce qui nous habitue à les interpréter comme un mauvais présage. Et les papillons ne sont pas les seuls éléments symboliques dans les animés, il y en a même des tas. Alors dis-nous, quel symbole tu trouves le plus intéressant ? Et je te dis à la semaine prochaine pour plus d'infos. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada